Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser rapidement et très très facilement cette petite écharpe en forme de renard. Vous allez voir, c'est vraiment un modèle super simple à réaliser et elle est adaptée aux enfants à partir de 2 ans. On commence avec la couleur dominante de notre petite écharpe, pour ma part ce sera une laine assez épaisse et très très douce qui se crochette normalement avec un crochet taille 7-8, mais moi j'ai préféré utiliser un crochet numéro 6, je trouve que le rendu est vraiment beaucoup plus joli et à certains endroits je vais en fait crocheter ma laine avec cette laine supplémentaire en vraiment très très douce pour donner on va dire un petit côté très doudoune à mon petit renard et celle-ci se crochette normalement en numéro 2. Ensuite je vais venir utiliser deux pelotes de laine noire mais à vrai dire si vous en avez qu'une seule ce n'est pas très grave, il va simplement falloir que vous fassiez une petite pelote à part pour pouvoir crocheter encore une fois en double votre laine. Bien évidemment si vous avez une laine épaisse, je vous conseille plutôt de l'utiliser. Celle-ci se crochette normalement en taille numéro 3-4, c'est pour ça que je vais la doubler pour obtenir on va dire une épaisseur numéro 6 à peu près. On va aussi se servir de cette laine pour faire les yeux de notre petit renard si vous n'avez pas de bouton sécurisé dont on peut se servir pour faire les peluches, mais ça je vous montre tout de suite. Et donc voilà, des yeux sécurisés pour faire les peluches, une grosse aiguille à laine et des ciseaux. Le modèle qu'on va réaliser ensemble est adapté pour un enfant de 2 ans environ, en tout cas à partir de 2 ans. Si vous avez besoin de conseils concernant les tailles, si vous voulez la faire pour un enfant plus petit ou plus grand, vous n'avez qu'à adapter le nombre de mailles que vous montez dans votre maille chaînette. Et si vous avez un doute, n'hésitez surtout pas à me poser la question en commentaire, ce sera un plaisir de vous répondre. On commence notre ouvrage en montant une maille chaînette avec 15 mailles en l'air. On commence notre ouvrage en l'air. Une fois nos 15 mailles en l'air réalisées, on va venir faire 2 mailles supplémentaires afin de former notre première bride. On vient ensuite faire un jeté et piquer dans la 3ème maille, comme sur l'image. 1, 2, 3 et on pique ici, on refait un jeté, un autre jeté, on sort 2 mailles et enfin un dernier jeté et nous avons formé une bride. Et maintenant, ça va être très simple, il n'y a plus qu'à venir faire des brides dans toutes les mailles qui se présentent à nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on fait bien attention à chaque fois de piquer dans la dernière maille du rang afin de ne pas venir déséquilibrer notre ligne. Une fois ce rang réalisé, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Il va suffire de faire autant de rangs afin d'obtenir la longueur que vous souhaitez. A chaque fois que vous commencez un nouveau rang, faites bien attention à venir piquer au même endroit que moi pour ne pas qu'il vous manque une bride à chaque fois en fin de rang. Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà, je m'arrête bien lorsqu'il me reste 3 mailles à crocheter et nous allons pouvoir commencer le petit nez de notre renard. Je viens me munir toujours de mon crochet numéro 6 et je vais crocheter ensemble 2 pelotes qui se crochettent normalement avec un crochet 3,5-4. Bien évidemment, si vous avez une grosse pelote de laine noire, ne vous embêtez pas à faire ce que je fais et contentez-vous de la crocheter normalement. On commence par réaliser une maille chaînette avec 4 mailles en l'air. Ensuite, on monte 2 mailles supplémentaires pour former une bride. Puis, on fait une bride dans chaque maille qui se présente. Afin de réaliser le nez, il va falloir faire 4 rangs de la même façon. Une fois que vous aurez vos 4 rangs, on les pliera en deux pour former le bout du nez de notre petit renard. Et à ce moment-là, soit vous continuez comme moi avec une laine noire parce que de toute façon, le derrière ne se verra pas pour accrocher l'écharpe. Soit vous pouvez très bien changer de couleur, reprendre la couleur de base. C'est juste pour vous expliquer que vraiment le morceau du nez qui se verra ne nécessite que 4 rangs fait avec de la laine noire. Et voilà ! Pour le petit bout de nez, il ne suffit de faire que 4 rangs. En tout, là, moi j'en ai 12. Vous pouvez très bien faire 4 rangs en noir et le reste de la couleur de base de votre écharpe. Ça ne change vraiment rien parce que ça ne se verra vraiment pas derrière. Et au niveau de la taille de cette bande, elle peut vraiment varier en fonction de vos goûts et de ce qui vous plaît. Mais pour cela, en fait, je vous conseille de regarder un peu plus tard comment on va assembler. Pour la réalisation des oreilles, on va venir piquer sur le devant de la tête dans la base de notre triangle. Et on va venir faire 2 mailles en l'air dans la première maille. Puis revenir faire notre bride toujours dans la première maille. Comme sur l'image. Moi, j'ai décidé de faire la même chose dans les 5 prochaines mailles qui se présentent. A savoir faire 5 autres brides. Mais si vous souhaitez des oreilles plus petites ou plus grandes, vous pouvez très bien adapter à votre goût. Il n'y a aucun souci là-dessus. Veillez juste bien à faire comme sur l'image et à ressortir votre crochet du bon côté. Afin que l'oreille soit vraiment jolie et ressorte très très bien sur votre écharpe. Sous-titrage ST' 501 Voilà, comme vous pouvez le constater, le rendu est déjà sympa. Moi, je trouve, j'aime beaucoup ce petit effet qui va tout naturellement sur la tête. Et maintenant, c'est facile. En fait, on va faire un petit triangle. Je pense que vous l'aurez compris. Donc, on va tout simplement sur chaque rang faire une diminution en début et en fin de rang afin d'obtenir notre petite oreille. C'est parti. Pour finir le triangle, moi, je me suis retrouvée avec 4 mailles accrochetées. Du coup, j'ai fait 2 diminutions de suite. Et comme vous pouvez le constater, ça va faire vraiment un super joli petit triangle. Et voilà, il ne reste plus qu'à couper et faire un jeté pour votre fil. Et à faire exactement la même chose de l'autre côté. Et on se retrouve juste après. Et voilà, le rendu. Moi, j'ai décidé de venir ajouter des petits triangles avec de la laine blanche, tout simplement. Si vous aimez déjà le rendu que vous avez, vous pouvez très bien laisser comme ça ou suivre l'étape qui arrive. Maintenant, on vient se munir de notre laine blanche. C'est donc exactement la même que la bleue. Et de notre crochet 4,5 afin de réaliser nos intérieurs d'oreilles. Ce qui est vraiment important, là, c'est la dimension de la laine. Si vous faites comme moi et prenez une laine de la même dimension, pensez bien à changer la taille de votre crochet afin d'avoir un effet beaucoup plus serré. Et pour que la partie blanche rende correctement dans la partie bleue. Donc, on va faire de nouveau un triangle avec une base de 6 mailles en l'air. Moi, je refais donc 6 mailles en l'air parce que j'ai crocheté tout à l'heure pour faire mon oreille dans 6 mailles, si vous vous souvenez. Donc, une fois que j'ai monté mes 6 mailles en l'air, on en fait 2 supplémentaires afin de venir réaliser notre première bride. Et on va tout simplement refaire un petit triangle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Normalement, pour cette étape, il n'y a vraiment aucune difficulté. Parce qu'en fait, on vient exactement de faire la même chose que l'oreille rattachée à la tête de notre renard. Sauf qu'on l'a fait de façon indépendante et simplement avec soit une laine ou un crochet un peu plus petit. Et donc, normalement, une fois que vous avez réalisé vos deux petits triangles blancs, tout est parfait. On va pouvoir commencer à assembler. Et pour cela, on va venir se munir de notre aiguille à laine et de fils blancs de construction ou de laine. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais réutiliser la laine que j'avais employée pour faire la tête de mon renard et les oreilles. Et je vais venir coudre un peu tout en fait. Je vais venir déjà coudre les oreilles tout en cachant les fils. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas fan de cacher les fils pendant que je crochette. Je préfère vraiment le faire à la fin, même si ça demande un peu plus de temps. Mais si vous l'avez fait pendant que vous réalisiez cet ouvrage, c'est parfait. C'est aussi très très bien. Chacun fait un peu comme il veut. Donc là, pour joindre nos deux morceaux, moi c'est facile parce qu'en fait, je peux mettre mon fil un peu n'importe comment en fait. Parce qu'il va se fondre dans la masse. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, un, deux, trois, magie. J'ai caché la quasi-totalité de mes fils et j'ai cousu mes deux petites oreilles. Comme vous allez pouvoir le constater, le rendu est déjà magnifique je trouve. Il n'y a plus qu'à venir mettre les yeux et venir ajouter la partie du museau qui va aussi servir de glissière pour notre petite écharpe. Là, on va venir joindre notre museau avec de la laine noire. Vous allez voir, après ça va être vraiment invisible. Je vais vous laisser regarder en images. Il n'y a rien de très très compliqué à faire même si vous n'êtes pas très manuel au niveau de la couture. J'en suis sûre et certaine que ça va super bien se passer. Donc là, c'est le moment où on va venir plier nos brides, ce que je vous expliquais tout à l'heure pour former le nez. Alors moi, soit on peut faire deux, enfin vous prenez soit deux rangs que vous superposez l'un à l'autre, soit vous en prenez deux et deux. C'est toujours comme pour les oreilles, comme vous voulez, selon vos goûts. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir un joli rendu et qui vous plaise. Donc là, moi, entre temps, j'ai décidé de replier seulement deux rangs de brides l'une sur l'autre afin de faire un nez peut-être un peu plus petit. Mais avec un nez un peu plus long, c'est aussi vraiment très très joli. Maintenant, on va venir attacher la partie de derrière, celle qui va constituer la petite glissière de notre écharpe. C'est vraiment encore une fois super facile. Il suffit de faire quelques points de couture. Mais je vous laisse regarder en image. Faites surtout bien attention à ce que votre fil, si comme moi, c'est une couleur beaucoup plus foncée que le devant de votre tête, ne se voit surtout pas. Et voilà le rendu. C'est vraiment trop trop mignon. Moi, j'adore. Je vous avoue que j'en ai déjà réalisé pas mal. Elles ont un franc succès à chaque fois. Il ne reste plus qu'à venir faire les petits yeux. Moi, j'opte souvent pour mettre des yeux de peluche sécurisés. Je les ai achetés chez AliExpress. J'essaierai de vous mettre en lien tout mon matériel dans la description de la vidéo. Faites juste attention à ce que les bouts ne soient pas pointus et qu'ils rentrent bien dans les embouts. Et s'ils sortent, vous pouvez toujours soit les limer ou alors coudre une pièce de tissu par-dessus ou je ne sais quoi. Mais faites attention que les yeux ne soient pas dangereux. Là, moi, je n'en avais pas d'autres. Mais bien évidemment, pour mon modèle final, j'en prendrais des beaucoup moins pointus. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer en fait ce que ça peut donner sur la réalisation. Et voilà le résultat final. Si vous n'avez pas des yeux sécurisés, vous pouvez très bien simplement coudre des yeux avec de la laine noire. Le rendu est aussi magnifique. Même si je vous avoue que maintenant, j'ai beaucoup du mal pour ma part à me passer de ces petits yeux déjà tout fait. Regardez comme c'est adorable. Moi, j'adore. Je les trouve vraiment trop magnifiques, ces petites écharpes. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou à me poser des questions, à liker et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada